Bonsoir à tous et à toutes, et que l'affrontement tant attendu commence. L'affrontement planétaire, vous l'avez dit Jean-Michel, qui va être suivi par des centaines de millions de téléspectateurs. Oui, l'Ukraine accueille aujourd'hui le choc, le conflit du siècle, dit-on, entre l'alliance de l'OTAN, la meilleure coalition du monde en titre, emmenée par les Etats-Unis, champion économique, champion militaire et technologique, face à la Confédération de Russie, entraînée par Vladimir Poutine, l'homme fort de ce début de saison. Et qui opère presque à domicile, ici en Ukraine, sur ce terrain qu'il considère comme le sien. On peut le dire, hein, David ? Bah oui, on peut le dire, et c'est la fameuse stratégie expansionniste de la Novorossia, la Nouvelle-Russie. On sent que Poutine, soutenu par tout un peuple, va envoyer un message fort à la planète. C'est clair, et si vous n'avez pas encore choisi votre camp, il vous suffit d'envoyer un SMS au 666-333. Voilà, on s'approche du début des hostilités, un petit rappel des conventions de Genève quand même, et les observateurs internationaux sont maintenant installés autour du terrain. Et voilà, c'est parti avec Viktor Yanukovych, le président ukrainien et leader local des pros russes. Yanukovych qui refuse de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Manifestation, manifestation à Kiev, place Maïden, 100 000 personnes, oh ! Ouh là là, intervention musclée de la police, d'entrée de jeu. C'est limite, déjà, c'est limite. L'opposition ukrainienne lève les bras, exige une démission, mais la communauté internationale se contente d'un avertissement. Il y a déjà beaucoup d'ambiance ici en Ukraine, hein ? Oui, et le dialogue diplomatique se durcit. Obama, Hollande, Merkel, Catherine Ashton, représentante de l'Union des Affaires étrangères. Ashton qui passe la parole à John Kerry, intercepté par Poutine. Poutine pour Sergei Lavrov. Poutine à nouveau, déclaration de Pedro Poroshenko, sans danger pour Yanukovych. En lisement, et l'opposition lance la grève générale, il y a une nouvelle manifestation, place Maïden. Aïe, 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 la police anti-émeute intervient. Attention, parce que là, il y a un petit peu de nervosité, quand même. Et nouveaux affrontements avec la police. C'est la confusion dans la surface, ça tire dans tous les sens. 77 morts, oh là 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 ! 77 morts selon les autorités, plus d'une centaine selon l'opposition, qui demandent un arbitrage vidéo. Les images de la place Maïden tournent en boucle partout autour de la planète. Des manifestants sont touchés par des balles de la police. Des snipers auraient tiré sur la foule. Bah oui, bah oui, c'est clair, cette image est arrêtée. Ah mais de quel camp sont-ils, hein ? De quel camp sont-ils ? On ne sait pas. Yanukovitch est pointé du doigt. Destitution ! Eh oui, destitution, cette fois, c'est une destitution pour Yanukovitch, qui est révoquée par le Parlement ukrainien. Oh là 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 ! Bah ça, ça, c'est un coup dur, hein, pour les probus. Oui, c'est pas fini, ça enchaîne très vite. Timoshenko est libéré de prison. Eh oui, Yulia, Timoshenko, je te souviens, c'est les gérés de la Révolution Orange. La grande victoire pro-occidentale de 2005, ici même en Ukraine. Et c'est une entrée fulgurante sur le terrain pour Timoshenko, qui se rend directement à Kiev, place Maïden, sous l'ovation des manifestants. Et c'est même une ola. Bah c'est une ola, c'est une ola pour Yulia. Ah oui ? Et en tout cas, c'est encore un coup dur pour le clore en pro-russe. Bah oui, c'est ça. Eh, Yanukovitch serait en fuite à Kharkiv, ou en Russie, on sait pas trop. Vladimir Koutin dénonce un coup d'état et envoie des troupes armées en Crimée. Ah mais attendez, non, ce ne sont pas des troupes russes. Je ne sais pas, non, attends, là c'est un peu confus. Il y a un certain nombre de soldats sans signe distinctif sur le terrain. Et l'ONU demande des explications, mais les troupes anonymes, ils restent sur le terrain. Ils s'en foutent complètement apparemment. Oui, en tout cas, ils se sont emparés de la Crimée, et voilà, ouverture du score par les Russes, 1-0 avec cette annexion de la Crimée et avec elle de la base navale de Sébastopol. Et on se retrouve après une courte pause pour la suite des hostilités. Sous-titrage Société Radio-Canada